alors petit petit test de ma part sur linux mint cinamon 19.1 pourquoi je refais un petit test et bien parce qu'il m'arrivait une mésaventure entre parenthèses et je voulais en faire profiter parce que je ne trouve pas ça normal de la part des développeurs math on va dire ça comme ça alors je veux bien qu'on dit que c'est une distribution stable mais il ya stable et stable et après il ya stable 100% et stable en dessous les 100% donc là je finis d'installer linux mint 19.1 cinamon en machine virtuelle cette fenêtre je finis de l'installer et je vais vous montrer tout ça donc nous sommes le 20 07 2019 et il est 17 heures non même pas il est même pas 17 heures c'est une erreur une erreur en fin de compte il est 19h11 c'est une petite erreur parce que j'ai redémarré en mode sans échec et je sais pas ce qu'il a windows mais windows aussi au niveau de l'heure des fois et bien ça se décale dès que vous commencez à redémarrer en mode sans échec et des trucs comme ça pourtant avoir défini l'heure automatique et bien un micro chiottes aussi pareil un n'arrive pas à être stable à 100% bon ça bref c'est pas le but de cette vidéo je vais redémarrer comme ça voilà si vous voyez l'heure qui a changé ne vous inquiétez pas c'est parce que voilà mais je vais essayer je ne vais pas y toucher normalement ça va rester comme ça on va faire comme si qu'il était 17 heures 18 alors je vais vous passer le le fait de mettre à jour etc parce que ça va être trop long je vais zapper la mise à jour je vais reprendre après alors bien entendu là j'ai installé cette machine virtuelle et je tenais à vous préciser que j'ai défini connexion automatique c'est à dire que j'ai défini à l'allumage au démarrage que ça me demande pas de mot de passe donc je vais donc essayer mon test que je vous dis de cette façon là et ensuite je vais recréer une machine virtuelle mais ce coup ci je vais lui dire que ça me demande un mot de passe au démarrage c'est à dire que je vais je ne vais pas cocher la case pour ceux qui connaissent démarrer ne pas demander de mot de passe etc démarrer direct voilà quand vous installez donc voilà je tenais à vous préciser ça donc là c'est bon je vais installer les mises à jour oui alors ça je trouve que c'est pas c'est pas compréhensible pour les débutants linux je veux bien mais des fois les choses pour les débutants c'est incompréhensible voilà même moi ici je reste comme un con parce que là voyez vous cliquez sur mettre à jour mais là ça vous remarque ça ok les paquets suivants seront installés mais d'accord bon je suppose que ça veut dire ça installe tout ça mais on a l'impression si vous voulez qu'il faut cliquer pour savoir lequel on va installer vous voyez ce que je veux dire bon c'est voilà en fin de compte ça veut pas dire ça ça veut dire que ça je pense que ça veut dire je mets une parenthèse parce que je suis pas non plus le best à linux je pense que ça veut dire ça va tout installé mais on a l'impression qu'il faut cocher quelque chose pour que ça installe donc ça c'est une petite remarque de plus je voulais vous faire une autre remarque mais bon on va voir si ça se manifeste voilà ça télécharge les fichiers donc je remets en pause parce que sinon ça va être trop loin à regarder donc là comme je vous le précise je vais faire ce test je vais désinstaller quelque chose que je vous dirai après ce sera la surprise et on va voir si ça redémarre sans problème voilà si je peux avoir accès à ma session sans que j'ai un putain de message d'erreur qui me dit bah on ne peut pas avoir accès et vous restez comme un con donc je mets en pause alors j'en profite aussi pour expliquer aux gros débutants de linux on va dire je veux pas dire les nuls mais bon voilà il ya un début à tout ce message là que vous avez configuré les instantanés ça ça signifie qui vous demande de faire une sauvegarde du système de façon à pouvoir restaurer donc c'est tout simplement ce message là et si vous cliquez sur valider et bien ça va créer donc ce n'est pas un point de restauration on va dire grosso modo que c'est un point de restauration mais vous allez pouvoir donc restaurer si ça a planté par exemple si votre linux ne redémarre pas ou quoi que ce soit vous allez pouvoir restaurer donc cette image on va dire que c'est une image c'est une sauvegarde ça sauvegarde ça fait une sauvegarde il va falloir restaurer ceci depuis un linux qui est sur une clé usb donc tout simplement vous reprenez le linux que vous aviez sur la clé usb auquel vous avez installé et vous allez donc sur timeshift voilà vous allez dans les utilitaires timeshift et vous vous servez de timeshift justement c'est la même chose que sur windows le logiciel pour restaurer vous servez donc de timeshift pour remettre ceci et normalement ça va pas se faire automatiquement mais il va trouver le point de on va dire le point de restauration voilà pour pour faire plus simple bon moi j'en ai pas fait parce que c'est une machine virtuelle et j'ai pas besoin pour l'instant et je m'en fous voilà c'était juste à titre d'information supplémentaire alors là je vous fais part d'un message que je n'ai jamais vu et franchement le débutant là bah qu'est ce qu'il fait il sait pas il ya des fois je me demande pourquoi ceci ne se fait pas automatiquement parce que là le débutant qu'est ce qu'il fait il doit cocher doit pas le cocher il baille c'est pas bah il reste comme un con on me dit toujours comme un plat de nouilles il sait pas pourquoi ne pas faire ça automatiquement dans la logique des choses moi même là je ne sais pas est ce que je dois redémarrer ok d'accord mais service quel service et pourquoi voilà j'ai jamais vu ce message hein donc bah je fais au pif je coche et on verra bien mais personnellement j'ai jamais vu ce message voilà c'était juste une petite chose en plus que je voulais vous faire voir et pourtant j'en ai déjà testé et installé des linux mint mais là ce message là inconnu c'est peut-être un nouveau message mais voilà après si les développeurs ils veulent cette vidéo ben voilà qu'ils en prennent compte que les débutants franchement voilà ils vont trouver ça très bizarre et limite ça va peut-être pas leur faire peur mais ils vont se dire c'est quoi ce quand même ce truc chelou ils vont commencer à se douter sur les compétences des développeurs quand même moi même je me dis mais merde je sens un peu bizarre les développeurs faut quand même penser aux débutants ils sont là ils ne savent pas et moi même je suis parmi les débutants à linux je connais quelques petits trucs mais pas tout voilà sur une échelle de 1 à 10 je vais me placer à 2 peut-être 3 grosso modo mais voyez un peu c'est voilà donc petit message à vous en même temps que je fais ce petit test donc voilà système à jour voilà je vais pas aller plus loin dans les mises à jour je vais hop faire ce que je voulais faire je vais essayer de faire au plus vite donc comme je vous ai montré déjà sur une vidéo apparemment maintenant on peut désinstaller les applications directement ici dans le menu démarrer ce qui est royal là dessus je vais pas critiquer et je les remercie parce qu'avant on pouvait pas avant est obligé de se taper ici voilà le store etc et puis de cliquer voilà sur désinstaller etc etc voilà bon pour la préparation du cache donc avant il fallait passer par là voilà puis désinstaller etc donc maintenant apparemment on peut directement ici accessoires capture d'écran hop les installer voilà mot de passe là dessus je vais pas dire c'est pas bien je vais dire c'est très bien au moins je vais désinstaller voilà ça je vous l'avais déjà fait montrer donc maintenant ce que je voulais faire c'est ici il faut que je recherche ce qui m'a planté donc il faut que je recherche ce qui m'a planté justement mon linux mat cinamont auquel j'avais mis sur le pc préférences non détail du camp écran d'accueil alors je crois que c'est écran d'accueil l'écran d'accueil voyez on peut pas quand d'accueil on peut pas cliquer dessus donc ça doit pas être ça je mets en pause deux secondes autant que je retrouve ce que j'avais supprimé désinstaller voilà donc il me semble bien que c'est celui ci écran de connexion donc la voyez écran de connexion ça porte bien son nom écran de connexion et ouais là voyez je peux désinstaller pourtant c'est écran de connexion normalement écran de connexion on ne doit pas y toucher c'est ce qui sert à rentrer dans votre session etc donc là voyez je peux cliquer sur désinstaller c'est parti alors il me semble bien que c'est ça on va faire un essai je désinstalle donc je me mets la place avec d'un débutant un toujours voilà je ne sais pas trop je désinstalle parce que je me dis j'ai pas envie d'avoir un écran de connexion je veux rentrer directement par exemple voilà j'ai un débutant je me dis ça dans ma tête supprimer on va voir si c'est ça normalement ça va supprimer supprime ok donc là c'est supprimé c'est désinstaller donc maintenant ce que je fais je vais redémarrer là encore une fois je vous dis que là je me suis j'ai installé donc cette distribution en demandant de ne pas me demander de mot de passe de me connecter direct on va voir si ça va planter par contre moi dans mon test sur mon pc physique je me rappelle plus que j'avais fait justement je sais que moi il me demandait un mot de passe quand je me connectais donc j'ai dû cocher me demander un mot de passe malheureusement d'habitude je ne fais pas et ben j'ai dû me tromper pendant la stade et voilà bah c'était bien ça voilà donc voilà je voulais c'est ça que je voulais en venir tant mieux comme ça j'ai fait le bon choix voilà impossible de redémarrer alors vous avez vu le problème c'est que c'est quelque chose du système c'est quelque chose qui sert à faire mâcher le système linux alors pour moi c'est un gros problème il y a un gros bug pour l'image de linux mint parce que le débutant et même celui qui est un pro il va se dire c'est quoi cette merde voilà il m'a laissé désinstaller alors que ça n'aurait pas dû c'est un normalement ça doit être protégé on doit pas pouvoir désinstaller comme ce que j'ai voulu désinstaller tout à l'heure vous avez vu remetté un peu en arrière ben ça m'a je ne pouvais pas désinstaller ben là ça m'a laissé donc là le débutant qu'est ce qu'il fait il clique sur ok puis il reste dans la merde tout simplement et là je vous garantis que je peux attendre je reste avec un écran noir alors peut-être que les professionnels les experts linux ils vont savoir dépatouiller tout ça au pierre des cas mais comme je vous ai dit vous avez créé un instantané donc une sauvegarde vous allez être obligé de tout restaurer alors c'est ça que je voulais vous faire voir je ne trouve pas normal voilà après s'il y a parmi d'entre vous qui correspond avec les développeurs de linux mint ben tout simplement faites leur voir ma vidéo celle ci et ben dites leur que ce n'est pas normal moi je ne trouve pas ça normal je ne suis pas expert linux mais c'est pas normal ça ne doit pas me laisser désinstaller des choses qui servent à faire marcher marcher et me connecter etc donc là c'est même pas la peine que je continue vous avez vu je reste avec un écran noir voilà donc la machine virtuelle je vais la dégommer j'étais juste pour vous faire voir là ben je reste quand même un douille voyez mais on peut rien faire voilà tout simplement c'est ce que je voulais vous faire voir hop je vais dégager la machine virtuelle alors c'est ce qui m'est arrivé mais heureusement pour moi j'avais créé un point de restauration et j'en ai même créé deux j'en ai créé un premier quand ça m'a demandé quand on installe et j'en ai créé un autre une fois avoir installé tous mes logiciels et avoir fait un peu de ménage donc la vidéo finie je voulais vous faire voir cette mésaventure que éventuellement il peut vous arriver donc méfiance ne désinstallez pas ce que je viens de vous faire voir surtout pas merci